Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoilà avec Doudou, toujours fidèle au poste, à la même place pour une nouvelle vidéo. Ça va être donc mes favoris du mois de mars. Ouh, ça passe vite. J'avais l'impression de vous avoir fait cette vidéo il y a genre une semaine et au final non, il y a plus d'un mois que je vous l'ai fait. C'était déjà les favoris de février donc me revoilà pour ceux de mars. On commence tout de suite sans plus attendre. On commence donc par une petite crème pour les mains qui est juste en plus trop adorable. Qui vient du site Mabébé Crème. Tous les liens seront dans la barre d'infos, ce sera bien plus simple parce que je ne sais absolument pas comment elle s'appelle. Tout ce que je sais c'est qu'au niveau crème pour les mains je suis extrêmement difficile, je déteste ça. Et celle-là depuis que je l'ai, je la mets tous les soirs avant de me coucher et j'adore. Elle sent le cacao et c'est vraiment voilà un petit, un format... Mes favoris se casse la gueule. Elle sent divinement bon, elle sent je ne sais pas un peu entre la noix de coco, le chocolat, le je ne sais trop quoi. Ça sent trop bon. Le packaging est vraiment adorable et en plus de ça je la supporte vraiment bien. Donc pour celles qui ont comme moi des problèmes psychologiques à ne pas supporter de crème sur les mains ou autre part d'ailleurs, celle-ci est vraiment vraiment top. Donc le lien comme je vous l'ai dit sera en barre d'infos. On passe ensuite à un site qui m'a envoyé des produits, il s'agit du site Macilillia. Macilillia il me semble, je ne sais pas trop comment on le prononce. C'est un site espagnol mais il livre en France pour pas grand chose. Je crois que les frais de port sont autour de 5, 6, 7 euros maximum je pense. Donc ça reste quand même des frais d'envoi classiques. Et ça ne met pas extrêmement beaucoup de temps à arriver. Et ils ont des tonnes et des tonnes de marques qu'on ne trouve pas partout. Et c'est le top du top. Ils ont par exemple Essence, Catrice, The Balm, toutes ces petites marques qu'on a un peu toutes du mal à trouver et qu'on aimerait bien voir dans nos rangements make-up parce que voilà c'est des petits prix et des super produits. Ils m'ont donc envoyé plusieurs produits et deux m'ont vraiment vraiment beaucoup plu. Donc venant de ce site, j'ai adoré la palette et j'adore toujours Nude de chez The Balm. Elle est vraiment top du top. Vous avez, attendez je vous cache le miroir pour éviter d'avoir votre reflet ou je ne sais quoi mon décor dans la figure. Vous avez donc 12, 12 phares qui sont au top du top pour un maquillage au quotidien. C'est génial. Ils ont une bonne tenue donc je mets toujours une base avant quand même. Mais franchement rien à dire. Donc j'aime vraiment beaucoup cette petite palette. et elle n'est pas excessive. Je crois qu'elle est à moins de 20 euros en plus. Donc franchement pourquoi s'en priver ? Et voilà pour celles qui aiment ce genre de teintes franchement foncées. Toujours du site Makilya, j'ai voulu tester un fixateur de maquillage. Je vous avais parlé dans les produits finis du fixateur de vernis de chez Kiko. Je sais qu'il en existe pour le maquillage. Donc je me suis dit pourquoi pas en tester. Sachant qu'ils en vendaient. Celui-ci vient de la marque Pierre René. Donc je ne connaissais absolument pas. Il est très bien. Franchement il fait son travail. C'est vrai que le maquillage tient vraiment beaucoup mieux quand même. En plus il est assez grand. 150 ml. Donc voilà. La seule chose assez étrange c'est l'odeur. En fait on a l'impression de se mettre un peu un truc. Je ne sais pas. C'est... Je ne sais pas comment vous décrire. Mais voilà l'odeur est un peu stressante on va dire. On se dit mais je ne vais quand même pas mettre ça sur ma figure. Et en fait si ça passe très bien. Et il fait son travail. Donc franchement c'est assez sympa de pouvoir fixer son maquillage un peu plus longtemps. On passe ensuite à une bougie de chez Jewel Candle. Je ne les avais jamais testées. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir le faire. Je vous en parlerai plus longuement dans une autre vidéo qui est prévue. Pas pour tout de suite mais bientôt. Elle arrivera bientôt. Mais du coup pour pouvoir vous en parler je l'ai testée. Et celle-ci est au cookie. Elle sent mais trop trop bon. Elle embaume la pièce. Et vous connaissez mon amour pour les bougies. Donc si elle se retrouve dans mon favori c'est qu'elle en vaut la peine. Et en plus moi j'avais choisi celle où il y a la bague dedans. La bague est juste magnifique. Mais je ne vous la montre pas tout de suite. Parce que comme je vous dis il y aura une autre vidéo sur ces bougies là. Qui fera partie d'une vidéo. Et franchement pour l'instant c'est un coup de coeur. Donc j'en ai d'autres à tester. Mais en attendant celle-là j'ai adoré. J'ai adoré le bijou qu'il y avait dedans. Et je trouve le concept vraiment vraiment sympa. Donc pour ceux ou celles qui ne connaissent pas. En fait Jewel Candle ce sont des bougies. Où vous pouvez choisir donc parmi trois bijoux. Donc bague, pendentif ou boucle d'oreille. Et donc vous avez dans votre bougie un bijou qui se cache. Donc d'une certaine valeur. C'est un peu aléatoire en fait. Et je trouve ça juste super rigolo. Qu'au bout d'un moment ça se consomme, ça se consomme. Et vous tombez sur votre petit bijou qui est très bien emballé. Surtout ne vous inquiétez pas. Et voilà ça fait deux plaisirs en un. La bougie et le bijou. Donc c'est top du top. Et ça fait des bonnes idées cadeaux même. Ou même pour se faire plaisir à soi. Franchement c'est génial. Donc celui-là c'était sans hésiter que je l'ai mis dans mes favoris. On passe ensuite à quelque chose de tout à fait différent. Puisqu'il s'agit en fait d'une box. Donc à savoir que je reçois depuis quelques mois. Je ne sais plus, quatre ou cinq mois maintenant. La sweetie box. Donc my sweetie box. Et je ne vous en ai jamais parlé parce que je voulais vraiment être sûre de voir comment elles étaient. Et si elles en valaient vraiment la peine. Et franchement j'adore. Parce que tout simplement elles sont vachement variées. C'est à dire que celle-là c'est celle du mois de mars du coup. Je ne m'y ai pas touché exprès pour pouvoir vous la montrer. Vous avez, donc déjà elle est assez complète. Vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept produits. Là il y en a que six. Mais le septième c'était un petit porte-monnaie. Donc il y a vraiment de tout. Puisque dans celle-là vous avez, j'ai eu un porte-monnaie. Vous avez un vernis. Une miniature de chez Aussie. Un enchanteur d'eau. Donc en fait c'est un espèce de sirop pour parfumer votre eau. Qui est en vente même chez Carrefour. Je l'ai vu exactement hier. Donc franchement voilà. C'est rigolo comme tout. Un petit savon à la rose. Un mini dentifrice. Et un espèce de petit crayon contre les boutons, contre les imperfections. Et en fait ce que j'adore c'est que chaque box a un thème. Donc là c'était week-end improvisé je crois. Un truc dans ce style-là. Et j'ai trouvé ça juste génial. Parce que c'est vrai que là sincèrement si je pars en week-end je prends tout quoi. Un peu de tout dedans. Et c'est pas que axé sur la beauté et le maquillage. Donc j'aime beaucoup. Et donc cette box va dans mes favoris. Et je continue à les recevoir chaque mois avec grand plaisir. Un produit beauté dans cette vidéo favoris. Il s'agit du kit d'épilation de chez Gouhiran. Il est juste génialissime. Franchement moi qui ne m'épilais pas à la maison. Parce que j'avais clairement pas envie de le faire ou quoi. Depuis que je l'ai je le fais moi-même. Il est vraiment pas cher. C'est à dire que là tout ce que je vous montre là c'est à 30€. Et franchement il y a vraiment de quoi faire. Si ça vous intéresse. Henri a fait une vidéo sur sa chaîne où elle en parle. Donc ce sera beaucoup plus intéressant de voir toute la description de ce pack dans sa vidéo. Mais en tout cas moi il va dans mes favoris. J'aime beaucoup. Vraiment tout ce qu'il faut dedans. Donc du chauffe-cartouche. Donc hop. Il se présente comme ça. Que vous branchez. Ça chauffe en 30 minutes en plus. Donc c'est assez rapide. Vous avez donc des cartouches de rechange. C'est vendu avec 4 cartouches déjà. Moi j'en ai déjà. Enfin j'en avais acheté une en plus. Donc qui est dedans. Vous avez des bandes. Je crois qu'il y en a un genre 250. Donc il y a vraiment quoi faire. Et vous avez l'huile pour mettre après. Et un lait également pour le corps. Donc franchement c'est vraiment un kit parfait pour faire l'épilation à la maison. Et moi qui ne le faisais pas. Et ben c'est parti pour moi. L'épilation c'est la vie. Voilà pour ce qui était de la beauté et du maquillage. On passe maintenant aux 3 dernières choses que je voulais vous montrer. A savoir donc des bijoux. Donc ceci. Donc ce sont des bijoux qui viennent du site Jolie Demoiselle. Je vous avais mis une photo sur Instagram avec un code promo qui est valable jusqu'au 11 avril. Donc là ça sera un peu short dans le timing. Mais voilà vous pouvez peut-être en profiter encore un jour ou deux. Bref jusqu'au 11 avril. Et donc cette bague de phalanges là. Moi je ne la quitte plus. J'adore ça. J'adore les bagues de phalanges. Et celle-là est vraiment top top top. J'adore. C'est ma petite couronne de princesse. J'adore. Et également les boucles d'oreilles que je ne quitte plus. J'ai celle-ci et j'en ai d'autres en forme de laurier. C'est des boucles d'oreilles qui prennent vraiment tout le lobe de l'oreille. Et je trouve ça juste trop joli. J'ai des bijoux de dingue sur ce site. J'ai envie de craquer mon porte-monnaie à chaque fois que je vais faire un tour dessus. Donc je me retiens. Mais franchement c'est top. J'adore. C'est de la qualité. Ça ne bouge pas. Sachant que moi je les ai depuis presque deux semaines. Et je les porte tous les jours. Je prends même ma douche avec. Ça ne bouge pas. C'est de l'argent en plus. Donc franchement c'est vraiment des bijoux de qualité. Et il y a vraiment beaucoup de choix. Donc allez franchement faire un tour sur ce site. Maintenant on passe avec un favori. Nourriture, boisson plutôt. Qui est le lait d'amande à la vanille. Vous allez me prendre pour une folle. Mais c'est devenu ma nouvelle drogue. Ce mois-ci, c'est pour ça que je le mets dans mes favoris. J'ai réalisé que je n'avais bu presque que ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'achète genre six bouteilles par six bouteilles. J'adore ça. C'est ma nouvelle drogue. Je le mets partout. Que ce soit avec les céréales qu'on prend le matin. Que ce soit pour n'importe quoi. Même un verre comme ça dans la journée à la place de mon yaourt ou quoi. Franchement, j'adore ça. C'est un gros coup de coeur. C'est un peu particulier. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, n'achetez pas 40 000 bouteilles d'un coup. Parce que je ne connais pas beaucoup de monde qui aime ça. C'est un peu space on va dire. Mais voilà, je suis space. Jusqu'au bout. Donc je bois des trucs space. Voilà. Et si vous avez quand même l'occasion de goûter, essayez. Parce que c'est toujours mieux que du vrai lait je pense. Mais voilà, moi c'est ma nouvelle drogue. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. On arrive à mon dernier favori. Et là, Juliette va encore passer pour une grosse cinglée. Voilà, vous savez tous, pour ceux et celles qui regardent les vlogs de Léa, que mon aspirateur est mort. Alors, vous savez tous aussi que je suis une grosse maniaque, que l'aspirateur c'est la vie. Je pense que franchement, si un mec pouvait avoir un aspirateur à la place des jambes ou quoi, je l'épouserais. Certainement. Parce que... Je suis cinglée, non ? Oh là là. Parce que c'est ma vie. L'aspirateur c'est ma vie. Ça me détend. J'adore ça. Je suis complètement folle. Je m'en suis acheté un autre. Et je l'adore. Franchement, c'est le nouvel homme de ma vie. C'est Samsung. Voilà. Je vous le présente. Je me devais de vous le présenter quand même parce que... Voilà. Il va prendre beaucoup de place dans ma vie et dans la vôtre aussi du coup. Donc... Donc... Bah... Voilà. Je vous présente Samsung. Non mais sincèrement, crève de plaisanterie. Pour ceux ou celles qui commencent dans la vie active on va dire, et qui se prennent un petit appart ou quoi, je l'ai eu à 50€ sur Cdiscount. Et franchement, c'est une super aubaine. Je crois qu'il était à 140€ ou quoi. Donc je suis ravie de cet achat. Franchement là, 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 là les gars, je suis ravie de vous dire que je suis ravie. Méditez là-dessus. Enfin voilà, crève de plaisanterie. Là, je pense qu'il est un peu tard, que je suis fatiguée, que je dis n'importe quoi. Donc mes favoris, s'arrêtent là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous connaissez déjà, si il y a des choses qui vont... Et laissez un pouce en l'air ! Comme ça ! J'aime de... J'ai eu la peur de ma vie. Un pouce en l'air ! Bonjour ! J'ai eu super peur, donc je disais de me laisser un commentaire. Toujours j'aime bien savoir ce que vous avez aimé, ce que vous connaissez déjà, parce que... Ça part en cacahuètes ! Voilà, voilà ! Donc Léa apparemment est vexée que je ne l'ai pas mise dans mes favoris de ce mois-ci. Oui ! Mais les temps changent et je ne l'aime plus. Donc sur ce, je vais aller lui casser la gueule pour avoir raté ma vidéo. Et je vous dis à dimanche ! Mettez un pouce en l'air ! Voilà, mettez un pouce en l'air pour Léa, elle sera heureuse. Ciao ! Ciao, ciao !